Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je voulais prendre ce jeu-là, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Or et ombre, oracle d'alchimie lunaire. On y va. On va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que la semaine se passe bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît ? Un peu de lecture pour ce matin. Les ancêtres avec le culte, il y a carte 52. Derrière, on a le périgée avec le diable, le 15 et la clairsenturance. Bon, histoire, ancêtre, transgénérationnel, acquis, descendance. Moi, ça me parle surtout de descendance. Il y a une histoire de clé. Pour certains, on vous dit que la clé se trouve dans vos ancêtres, dans votre lignée. Vous êtes la clé de votre lignée. Pour certains, si vous ne comprenez pas ce que vous vivez, si vous vous dites pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi c'est moi qui dois faire ça, pourquoi si, pourquoi il pourrait y avoir un sentiment d'injustice quant à votre chemin, quant à votre parcours. On va dresser ça tout de suite. Ok. C'est pire. Eh bien, tant pis, ça va rester comme ça. On vous dit que la clé se trouve dans votre lignée. Ok ? Peut-être que vous êtes... Quand on vit des parcours de mouton noir, c'est-à-dire que le mouton noir, c'est la personne qui est venue guérir sa lignée, qui est venue transmuter, ok, le karma familial. On peut très longtemps le vivre comme une injustice, ok ? Voilà, comme une injustice, parce qu'on peut être rejeté par les siens, ou alors on ne se sent jamais à sa place avec les siens, ou alors on est très différent, d'accord ? Pour certains, on vous dit... Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous êtes la clé de la guérison du lignée. Bon, on va aller voir plus spécifiquement. Ce qu'on a ici. Donc avec le 52. Les ancêtres, le culte. Cette carte est comme une petite mélodie connue et lointaine qui viendrait tenter à tes oreilles. Tu l'entends car elle t'annonce qu'il est temps de travailler avec tes racines. Qu'en est-il en ce moment dans ton existence de cette notion qui parle du sang et de la terre ? Quelle place occupent tes ancêtres dans ta vie ? Que vis-tu en écho à ton histoire familiale ? Si cette carte est entre tes mains, c'est que tes ancêtres ont un message pour toi. Tu as la liberté d'honorer ta lignée et aussi de refuser d'emporter certains poids. Nous sommes des descendants et nous avons le droit de choisir ce que nous voulons intégrer dans notre histoire de sang. Parfois, les liens et les récits sont connus, la vision est claire. Tu sais où tu te trouves dans ce grand arbre générationnel. Parfois, les secrets, les non-dits, les rejets et les abandons ont masqué cette connaissance. Tu es appelé à me remonter à la source, à regarder au-delà des racines et à entamer un travail transgénérationnel. Que tu saches ou non par où commencer, au fond de toi, tu sais exactement que la sensation est juste et qu'une libération est demandée. Tes ancêtres ont tout fait pour que tu te tiennes debout, vertical, vivant. Certains sont là pour t'aider dans cette vie, que tu les connaisses ou non, ils veillent. Tu prends à présent le bâton du pèlerin qui remonte le sinueux chemin de la mémoire familiale. Sur cette route, il se peut que tu croises une guérison à faire ou simplement que tu dois honorer les liens pour les savoir transmis. Ce qui est certain, c'est que le temps des retrouvailles est arrivé. Tes ancêtres t'invitent à créer une place en toi pour y loger ces savoirs. De la même façon, ils te demandent de trouver dans ta maison un espace sacré pour te relier à eux. Tu peux alors, sous forme de moments dédiés ou en créant un hôtel, intégrer à tes habitudes la pratique ancestrale du culte des ancêtres. Ce rendez-vous avec les anciens permet de réintégrer des savoirs ancestraux, territoriaux, de t'ancrer et de te protéger. Il t'est demandé de t'ouvrir avec respect et amour et de prendre conscience des blocages qui existent dans ta relation avec eux. Le pardon est essentiel. Parfois, un rituel pour séparer le non-désiré et ce que l'on accepte de recevoir de notre lignée est nécessaire avant de commencer une telle œuvre. Dans ce culte, sens-toi libre d'honorer la partie de ta généalogie que tu choisis. Allume une bougie car le feu est le lien entre les vivants et les morts et accueille les héritages qui vont être transmis. Si honorer les liens du sang est impossible, revient à l'origine des origines, là d'où nous venons tous, terre-mère, père-ciel, grand-mère-lune, frères et sœurs-étoiles, frères et sœurs-étoiles, et rétablis le lien avec nos plus anciens ancêtres communs. Comprendre d'où l'on vient permet de savoir où l'on va. Un message assez fort, j'ai eu, notamment sur la dernière partie, se reconnecter à la terre-mère, au persiel, etc. J'ai eu vraiment des frissons très très forts. Alors, ça n'est peut-être qu'un message que pour moi, mais de toute façon, voyez bien comment ça résonne avec vous. Donc là, on nous invite à un travail, c'est assez précis, à un travail vraiment sur la lignée. Retourner d'où on vient, ou alors savoir d'où on vient. Pour certains, on me dit que c'est important. Il serait important que vous sachiez vraiment d'où vous veniez. On parle de recherche. Certains d'entre vous, si vous avez cette problématique dans votre vie, ou qui s'est présentée, ou qui se présente à vous, de rechercher d'où vous venez, on vous dit, oui, c'est la bonne idée, c'est la bonne chose à faire. Rechercher d'où vous venez. Connectez-vous, ok, une histoire de connexion ici. Connectez-vous aux ancêtres, à l'ancien. Et pour les personnes qui ne raisonnent pas forcément avec ça, ou plus, si le travail a déjà été fait, ou un travail conséquent a été fait, vous pouvez aussi retourner à cette grande famille stellaire, incluant notamment la Terre-Mère, le Père-Ciel, la Grand-Mère-Lune, j'adore ça, la Grand-Mère-Lune, et les frères et sœurs étoiles. Pourquoi ? Pourquoi ? Oula, décidément, ça bouscule ce matin. Il y a quelque chose qui peut être brusque en ce moment dans les énergies, ou alors il y a quelque chose de brutal dans votre vie, soit c'est vous qui êtes un petit peu brutale avec vous-même, soit c'est la vie qui est brutale avec vous, soit parce que vous avez ce sentiment d'injustice pour certains d'entre vous, vous avez l'impression peut-être que la vie vous en veut, ou que la vie est brutale avec vous. Ok. Il me dit de travailler sur cette reconnexion, notamment sur cette injustice. C'est vraiment ça pour certains. Pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui dois faire ça ? Pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive ? C'est lié à la famille, du genre, je ne sais pas, dans votre famille, je ne vous le souhaite pas, mais dans votre famille, tout le monde est en bonne santé, et vous, vous avez un truc. Ou alors, dans votre famille, ils sont tous fins, et vous, vous avez des problèmes de poids. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément que vous, ça peut être que toutes les femmes, ou tous les hommes de la famille sont comme ça, etc. Et pour certains, vous pouvez le vivre comme une injustice. Alors, pourquoi ? Pourquoi on nous pousse à faire ce travail-là, à établir cette connexion ? C'est lié à la reconnexion, essentiellement, en fait, de reconnecter à, de rétablir la communication. Pourquoi ? On a l'instant présent, d'accord ? La connaissance sacrée, ok, et l'enfant intérieur. Il y a une lourdeur, chez certains d'entre vous, qui est causée par... En fait, il y a une lourdeur, qui est causée, ce n'est même pas causée par le transgénérationnel, ou le karma familial, c'est causée par l'absence de connexion. Pour certains, hein ? Mais moi, là, on l'envoie comme ça, en fait, cette déconnexion vous empêche d'être... Ah, ça vous empêche d'être guidé, en fait. Ça vous empêche d'être guidé, ça vous empêche de recevoir les messages, ça vous empêche d'être dans l'instant présent, de réussir à accéder à se lâcher prise, se laisser être. Ça vous empêche, dans une certaine mesure, de reconnecter à l'enfant intérieur. Alors, pour certains, ça peut être aussi le travail sur la famille intérieure. Donc l'enfant intérieur, le père intérieur, et la mère intérieure, d'accord ? Il est, sur le chemin de la guérison, sur le chemin spirituel, essentiel de recomposer cette famille-là intérieure, pour pouvoir être autonome, indépendant, et souverain. D'accord ? On parle souvent de l'enfant intérieur, mais sachez qu'il y a aussi le père et la mère. Le père intérieur, c'est celui qui nous protège, qui nous... Oui, qui nous protège. La mère intérieure, c'est celle qui prend soin de nous, qui nous materne. D'accord ? Et il y a besoin, c'est important en tout cas, que chacun reconnecte aussi, avec ces énergies-là à l'intérieur, et recompose sa propre famille. À la couple, on a la co-création magique. Donc, on essaye... Il y a vraiment cette idée ici, que vos ancêtres, ou certaines énergies plus vieilles, anciennes, au niveau ligné, essayent d'entrer en contact avec vous. Je pense que ça fait un certain temps. Pour certains, on vous invite à faire des nettoyages énergétiques. Ok ? À vous renouveler aussi. Renouveler l'énergie, renouveler énergétiquement. changer de façon de faire, de processus, de procédés. Ok ? Mais il y a une déconnexion qui empêche la guidance, en fait, tout simplement. La guidance de vos ancêtres, la guidance de la Lune, la guidance de la Terre, la guidance des étoiles, de vous atteindre. On me montre... C'est marrant, on me montre une berge, ok ? Avec toute une tribu amérindienne. Alors ça, c'est parce que ça me parle à moi, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et vous, vous êtes de l'autre côté de la berge, et donc il y a une espèce de rivière qui vous sépare. Et ils vous regardent. Ils sont là, en train de vous regarder. Ils vous font des... Mais ils vous attendent, en fait. Il y a cette énergie que vos ancêtres attendent que vous alliez à leur rencontre. que vous traversiez cette rivière. La rivière, c'est ce qui va séparer le monde des vivants du monde des morts. Elle représente la frontière entre les plans, entre les monts, entre les voiles. Et donc là, il s'agit littéralement de mettre les pieds dans l'eau et de traverser la rivière pour rejoindre vos ancêtres qui ont des choses à vous partager ici avec la connaissance sacrée. Il y a du savoir à tirer de votre transgénérationnel, donc de vos ancêtres ou des entités plus anciennes que vous. Parce que moi, j'ai des gens qui galèrent ici avec leur guidance personnelle, avec leur guidance intérieure, avec leur enfant intérieur aussi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à manifester la joie, la spontanéité, à être dans l'instant présent, qu'ils sont trop adultes tout le temps et qu'ils n'arrivent pas à se départir de ces énergies-là. Peut-être parce qu'on ne vous a pas appris ou qu'on ne vous a pas donné certaines informations. Et notamment parce que vous ne... Vous n'accédez pas à cette guidance d'une façon ou d'une autre. Parce que vous n'avez pas rétabli cette connexion. C'est à vous d'établir cette connexion. C'est à vous de passer cette rivière. Là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire avec la guidance de ce matin. C'est un petit peu particulier, comme les salles. Ça arrive de temps en temps. La communauté, si ce n'était pas clair. Là, on vous invite à vous rapprocher de votre communauté, notamment de votre communauté spirituelle, vraiment de votre lignée. On vous dit lancez-vous. Certaines personnes, ici, peut-être que vous hésitez à faire de la communication avec les défunts, ou alors de travailler sur le transgénérationnel, où vous vous dites « Moi, ça ne sert à rien, ou ça ne va rien m'apporter, etc. » Le message de ce matin, il est quand même très très fort, ici. Très très fort. Vraiment, on vous pousse à cette reconnexion-là, on vous pousse à dégainer le téléphone, le téléphone spirituel, et à y aller, quoi. À établir cette reconnexion, par le biais de méditations de guidés, par le biais d'un chaman, par le biais d'un médium, enfin, peu importe. Mais là, il y a vraiment une connexion à rétablir, une communication à rétablir, parce que vos ancêtres ont des choses à vous transmettre. Et c'est lié particulièrement à une lourdeur. Alors, ça peut être un poids, ça peut être du poids, ça peut être une incapacité, enfin, une certaine mélancolie, ou une propension à la déprime ou à la dépression, une lourdeur, ok, dont vous n'arrivez pas à vous départir, que vous n'arrivez pas à abandonner, à laisser derrière vous, peu importe les efforts que vous fournissez. Vos ancêtres peuvent vous dire comment et pourquoi. Ok, vous aider à mettre le doigt sur la cause. Protéger votre énergie. Il y a quelque chose sur votre énergie, quelque chose peut-être autour de vous. Pour ça qu'on avait cette idée de renouveler son énergie. Donc pour certains, on vous invite vraiment, 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 vraiment à faire un gros nettoyage énergétique de vous, de vos animaux, de votre maison, de votre voiture, peu importe. Et à travailler sur cette protection énergétique. Pour d'autres qui envisageaient ce voyage-là, on vous dit ne vous lancez pas n'importe comment. Sachez également, parce que quand on traverse la rivière, quand on traverse les mondes, c'est toujours facile de se ramasser des saloperies au passage. Donc pensez bien à protéger votre énergie, à visualiser cette barrière autour de vous, cette bulle, et qu'elle soit bien intacte. Ils vont aussi, ils peuvent vous enseigner ça. Ils peuvent vous enseigner ça. Ça fait partie de la connaissance sacrée pour certains. Il y a beaucoup de choses sur la connaissance sacrée. Il y a des histoires de capacités, de compétences, manipuler l'énergie, voilà, des choses comme ça qui peuvent vous être transmises, en fait. par ce biais-là. Et on a voir au-delà. Donc on vous invite à aller au-delà, à regarder au-delà. Vous y êtes poussé de toute façon avec laisser l'univers agir. Vous y êtes probablement poussé depuis un certain temps. Certains, vous n'avez pas mis ça en place parce que il y a de la limitation ici. Il y a des croyances limitantes. Non, mais ça sert à rien. C'est un truc de bonne femme. L'énergie, voilà, c'est bon. La méditation, c'est bon. Voilà. Il y a une... Vous savez, quand on dit un homme ou une femme de peu de foi, je pense que pour certains, vous n'allez pas assez loin dans vos pratiques. et on vous dit d'aller au-delà. Il est temps d'aller au-delà. Et un message particulier pour d'autres personnes vis-à-vis de votre histoire, on vous invite à ouvrir les yeux sur votre histoire et à voir au-delà de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a raconté. À aller chercher, vraiment, quelle est votre véritable histoire. si jamais vous avez des questionnements par rapport à ça ou des doutes ou des choses comme ça, là, c'est un message aussi pour vous pousser vers ça. C'est ça aussi, la reconnexion avec ses racines, c'est savoir d'où on vient, qui on est, ce qu'il y a eu dans notre histoire comme drame, comme maladie, comme non-dit, des choses comme ça. En tout cas, il faut aller plus loin ici. On vous encourage vraiment à aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ? On va aller voir ce qu'ils veulent vous dire, vos ancêtres, si on peut avoir quelques messages par rapport à ça. Alors, je vais prendre les deux et on va tirer les uns après les autres. On va voir ce qui sort. Ce qu'ils voudraient vous dire aux ancêtres, la petite épouse des jambes. Les frissons partout. On approche de la Toussaint. Ce n'est pas étonnant qu'on ait ce genre de message-là. Le voile, on est sur la période énergétique où le voile entre les différents plans s'affine, jusqu'à ce qu'il, des fois, il disparaît complètement, notamment le soir de la Toussaint. Je pense que, pour certains, c'est en préparation à ça. Il y a peut-être une cérémonie, un rituel ou un truc particulier à mettre en place à ce moment-là très précis. Donc, peut-être vérifiez vos agendas, bouquez vos agendas, interrogez-vous sur la question. Est-ce que vous voulez mettre quelque chose en place par rapport à ça ? Parce que c'est la période de l'année. On est en train d'entrer là-dedans. Allez, qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire ? Je construis. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Vous voyez plus grand que ce que vous faites. Plus, plus, plus. Là, c'est certain, vraiment, vous vous diminuez, vous voyez petit. Il y a une notion d'être, pour certains, destiné à une certaine grandeur, voire à une certaine opulence. On vous dit de voir les choses en grand, mais de faire. Vous avez des choses à construire, vous avez des choses à bâtir. Elles vous dépassent dans le sens où il y a une notion d'intérêt collectif ici. On vous invite à intégrer cette notion de collectif. C'est aussi un message pour les gens qui luttent contre ce cheminement de mouton noir, on vous dit, qui luttent contre cette injustice-là. Vous œuvrez pour toute votre lignée. OK ? Vous œuvrez pour toute votre lignée. j'œuvre pour l'intérêt collectif. D'accord ? Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu-là ? Est-ce que vos enseignes veulent vous dire ? Non, on va prendre d'autres. OK, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ? Le 22 est très présent. Je l'ai là, je l'ai là, je l'ai eu deux fois à la coupe ici. Donc, il est très très présent. Merci. Le 6, conflit, séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un, mettre fin à une relation, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir un peu de jalousie. Donc ça, ça fait partie des choses que vous portez. qui sont, en fait, qui descendent de cette lignée-là, d'accord, qui sont à traiter, qui sont à guérir, qui sont à mettre en lumière, d'accord. On vous invite à voir dans votre vie dans quel moment, qu'est-ce qui vous met dans ces états-là, ok. Qu'est-ce qui génère chez vous des énergies de conflit et de séparation ? Ou alors, peut-être que vous êtes en conflit, en séparation avec votre famille de manière générale ou avec votre histoire ancestrale. Qu'est-ce que j'ai ? La collaboration et la paix. D'accord. On vous invite, en fait, pour certains, il y a un rejet, en fait, de votre ligne, d'accord, par rapport à, à cause, sans doute, de ce que vous avez vécu dans la matière. Attention, notamment, si on parle de défunts, de gens qui ne sont plus là, les défunts, ça n'est pas du tout la même, entre guillemets, la même énergie, la même personne que cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose. Ok ? Chez le défunt, il n'y a plus d'égo. Chez l'âme du défunt, parce que c'est deux choses différentes, il n'y a plus d'égo. D'accord ? Donc on vous invite à dépasser aussi, pour certains, ce conflit, cette séparation, enfin, ce qui vous a séparé dans la matière, dans votre vie, pour travailler en collaboration avec eux. D'accord ? Et du coup, à cesser d'être en conflit et d'être en séparation. Et donc à reconnecter, on retrouve ce message-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a autre chose ? Je n'ai pas l'impression. Elles ont sauté toutes les deux très très vite. Non. stop à la séparation. J'ai cette idée de construire un pont aussi, entre eux et vous. Construire un pont au-dessus de cette rivière, traverser, vraiment, reconnecter. C'est très fort ici, reconnecter, reconnecter. Construire vers eux. Moi, j'ai vraiment cette idée de tendre la main. Mais c'est pour qu'ils puissent construire avec vous aussi. C'est ça, cette idée de communauté, d'intérêt collectif. Le fait de tendre la main vers eux, c'est pour qu'eux-mêmes puissent vous tendre la main en retour. C'est-à-dire qu'ils puissent vous aider sur votre cheminement, qu'ils puissent vous aider dans votre vie, qu'ils puissent vous apporter cette guidance dont certains vous avez cruellement besoin. et contre derrière laquelle vous courez, que vous cherchez, mais sans jamais réussir à l'entendre ou à la trouver. Ils ont des messages importants à vous faire passer. Alors, on ne peut pas avoir de message spécifique ici, parce que ce sera différent pour chacun, mais vraiment, pour les personnes qui se sentent appelées par ça, ou en qui ça résonne, ou si vous avez des manifestations physiques, tendez la main, tendez la main, tendez la main, tendez la main vers eux. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça ? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça ? Si vous faites ça, quand vous ferez ça, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Bâtir un pont entre vous et vos ancêtres. Ça va vous apporter. Allez, rentre là-dedans ! Allez, qu'est-ce que ça vous apporte ? J'ai vraiment des gens ici qui sont dans la réticence. Dans la réticence, non mais ça ne sert à rien, ça ne marche pas, c'est des trucs de bonnes femmes, c'est du vaudou, enfin vraiment, des choses comme ça. Et si c'est le cas, vraiment, posez-vous la question, parce que c'est intéressant que vous écoutiez des guidances, mais que vous n'arriviez pas à plonger vraiment dans ce monde-là. Bon, on a le roi de coupe qui est tombé à l'envers. D'accord. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Cavalier d'épée en challenge. Beaucoup d'émotions. Dix de coupe, reconnexion à la famille. Pouvoir manifester une famille aussi, c'est possible. On retrouve cette idée de communauté ici. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Le dix de denier, pareil, la famille. La famille, la famille. Le pendu, l'instant présent, le lâcher prise, on est dedans. Et le huit d'épée. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le roi de coupe à l'envers ? C'est bien clair. Ouais. Je pense que pour certains, il y a soit une immaturité émotionnelle, soit une absence totale de maîtrise émotionnelle, soit une méconnaissance complète de votre vérité émotionnelle intérieure. Certains, vous ne savez même pas qui vous êtes, peut-être parce que vous ne savez pas d'où vous venez. D'accord ? et il y a la compréhension pour ça. On peut vous amener cette notion de compréhension sur comment vous fonctionnez. Comment vous fonctionnez, comment, qui vous êtes vraiment, et notamment au niveau de toute cette problématique émotionnelle qui est très agitée chez certains d'entre vous. des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Avec l'ermite, c'est une énergie de réponse, l'ermite. Je vais voir à l'intérieur, je fais le point, je suis dans l'introspection et donc je comprends des choses. Pour moi, j'ai des réponses ici. Notamment, ça peut être aussi, pour certains, lié à une vie sentimentale ou familiale qui a été chaotique, voire désastreuse. Pourquoi je n'arrive jamais à fonder quelque chose ? Pour certains d'entre vous, c'est un message particulier, vous avez toujours rêvé d'une famille nombreuse et vous n'avez jamais réussi à l'avoir. Ou alors, vous avez toujours rêvé d'être la mère ou d'être le père. Il y a quelque chose au sujet de la famille que vous n'avez pas réussi à faire, pas réussi à avoir. C'est une blessure pour certains d'entre vous. Et ça reste quelque chose de profondément injuste, quelque chose d'inachevé. Ok. D'où cette notion d'injustice ? Ok. Ce pourquoi ? Pourquoi moi ? Eh bien, la réponse se trouve dans vos ancêtres, chez vos ancêtres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le fait de pouvoir surmonter une incapacité à agir. Ok. Ou alors, une espèce de procrastination chronique. Ou le fait d'avoir peur d'aller de l'avant. Ou d'avoir peur de mettre des changements en place dans sa vie. Une énergie d'inaction, un petit peu. Ou d'avoir du mal à agir, en tout cas. Ok. On a des énergies très fortes de famille ici aussi. Ça peut vous apporter des solutions vis-à-vis de votre famille. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille ? Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Ou la capacité à manifester des relations familiales plus apaisées, plus heureuses. Des compréhensions aussi potentiellement sur vos parents. Qui va peut-être vous permettre justement de lâcher prise vis-à-vis de votre histoire. Vous savez, vos parents, ils sont comme vous. Nos parents, ils sont comme nous. Ils galèrent dans leur vie. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ont. C'est important de comprendre ça. Notamment à l'âge adulte. Parce que, tant qu'on n'a pas pardonné à ses parents, je veux dire, la vie est souvent très compliquée. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Même si c'est complètement inconscient. Même si je pense que la majorité du temps, ça ne l'est pas. Ça nous asticote toujours pas mal. Ouais. Pourquoi ma vie relationnelle, ma vie familiale, ma vie sentimentale, elle est ce qu'elle est, ou elle a été et sortir de certaines illusions aussi. On peut clarifier le début d'été aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Sortir de l'emprise. Sortir de l'emprise. Sortir de l'emprise de ce que vous avez vécu. Quelque chose qui vous emprisonne toujours. La tempérance, la guérison, la tempérance. Comprendre ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, un apaisement. OK. Pour certains, c'est un message particulier. Vous avez certains de vos ancêtres qui sont accrochés à vous et qui vous pourrissent énergétiquement. Vraiment. Et qui sont une emprise, qui sont une influence. Donc il faut vous départir. C'est pour ça qu'on avait renouvelé l'énergie et protégé votre énergie. Donc si ça vous parle, certains, faites ce qui doit être fait par rapport à ça pour aller mieux déjà, pour lâcher. Lâcher vraiment quelque chose. Et vous voyez, on est dans l'ectoplasme, on est dans le spectre. Pour certains, vous êtes encore hantés, soit littéralement, par le spectre de certains défunts, soit vous êtes hantés par une histoire, vous êtes hantés par un passé et ça vous emprisonne toujours. Et vous n'avez sans doute pas conscience d'à quel point. OK ? Retrouver de la douceur dans votre vie aussi, de la tempérance, la capacité à manifester la tempérance, à être dans la tempérance, à être dans l'instant présent. Moi, j'ai vraiment des gens ici qui sont encore hantés par leur passé, quand bien même ils ont le sentiment d'avoir laissé ça derrière eux, où on dit non, il y a encore des choses qui sont là. Et profiter, moi je pense, profiter de cette période d'octobre-novembre, où la communication est beaucoup plus facile avec ces plans-là pour entrer en connexion, pour qu'on puisse vous envoyer des solutions par rapport à ça. Il y a des histoires familiales qui n'ont pas dû être simples ici et qui vous hantent toujours. OK. Bon, c'était un petit peu particulier ce matin, c'est pas grave, on a l'habitude, mais c'était un message pour certaines personnes. Je m'inclue là-dedans personnellement, vu les ressentis que j'ai eu pendant la guidance. Voilà. Allez. Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça ? S'il vous plaît. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette guidance, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que on peut vous dire par rapport à tout ça ? Je suis vidé, là, d'un seul coup. Je suis vidé. arc-en-ciel, avec le pont, l'arc-en-ciel est un pont. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Peut-être que tu es malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. En dos de deck, on a la case départ. On rejoint un petit peu la guidance de lundi avec cette énergie. C'est bon, c'est un nouveau départ, on y va. Voilà. Pardon, je rigolais. Ça se descend. le pont arc-en-ciel. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, ça va peut-être résonner avec certains d'entre vous. Pour moi, c'est lié à la culture chamanique, voire amérindienne pour certains. Mais le chamanisme dépasse en cette culture-là. Mais on parle du pont arc-en-ciel. Voilà, du pont arc-en-ciel. Si ça résonne avec certains d'entre vous. Voilà pour ce petit message. Ok, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, oui, il n'y aura pas de guidance, de lecture énergétique cette semaine, parce que je ne serai pas en mesure de les faire. Et il n'y aura pas de guidance lundi non plus, parce que je ne serai pas en mesure de la faire. je ne promets rien pour mardi. À voir. Mais sinon, mercredi, mercredi, jeudi, sans aucun souci. Voilà, passez un bon week-end, je l'ai déjà dit.